Ma France en photo Premier lieu, comme beaucoup de pères de famille, les enfants, parce que voilà, ils grandissent et c'est vrai que les voir grandir en photo, ça permet de ne pas oublier comment ils étaient et ça va tellement vite, donc ça c'est un bon moyen. Sinon après, si j'ai des petites manies en photo, alors c'est peut-être aussi une déformation professionnelle, c'est vrai que le phénomène météo me plaît et je suis assez souvent à la campagne et c'est vrai que le bel arc-en-ciel, l'orage, le nuage curieux, sympa, c'est quelque chose que je prends en photo et j'ai une petite banque de données comme ça, je me mets ça de côté, ça ne me sert pas à grand chose, simplement à aller regarder de temps en temps et je trouve ça sympa. Toute la baie du Mont-Saint-Michel en général et puis tout le Cotentin et surtout les îles Chosay, voilà, il y a un truc, il y a une lumière particulière. Alors moi le 14 juillet, j'ai peut-être une madeleine de Proust, moi c'est la retraite au flambeau, voilà, peut-être que photographier des enfants avec une belle retraite au flambeau, des flambeaux de toutes les couleurs, les reflets sur les visages, ça peut faire une belle photo, c'est quelque chose qui me plairait bien. Il y a 36 000 communes en France à la Louche et il y a 36 000 communes différentes les unes des autres. C'est l'occasion de montrer son petit coin de chez soi qu'on aime plus que tout et de le montrer sur le site de Paris Match et voilà, je pense que c'est une belle vitrine et puis c'est une façon de faire partager l'endroit qu'on aime, où on aime habiter. Ma France en photo, c'est toi et moi, c'est lui et nous.